Bonjour mesdames, j'espère que vous me voyez bien parce que là on est en fin de journée, je vous avoue que je ne filme jamais aussi tard mais je me suis dit que j'allais vous faire des petits empties en ce dimanche et que ça pouvait être sympa à la base je voulais vous faire une autre vidéo mais vraiment il ne fait pas suffisamment jour donc je vais vous présenter les produits que j'ai terminés au cours de ces dernières semaines j'en ai terminé beaucoup plus que ce que je vais vous montrer mais pour éviter que ce soit trop lourd je préfère un peu séquencer et vous en montrer un petit peu moins si vous faites partie des anciennes ou pas d'ailleurs et que vous appréciez toujours ce type de contenu de les empties n'hésitez pas à liker cette vidéo donc on va commencer, il y a un peu de tout, il y a du make-up, un peu de capillaire et du soin et on va commencer par du make-up, produits que j'achetais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps je pense que je vais garder le packaging pour vous faire un petit peu une vidéo peut-être où je vous compare les produits qui ont remplacé mes anciens chouchous c'était le deep brow de chez Anastasia, j'avais la teinte soft brown qui était un petit peu trop chaude à mon goût mais voilà, c'était vraiment un produit, une pâte à sourcils assez épaisse que j'adorais je dois avouer que je pense préférer la texture de celui-ci au cabreau qui est le nouveau produit que j'ai utilisé comme remplaçant sauf que pour le cabreau je préfère largement les couleurs je trouve qu'elles sont plus justes et je trouve qu'elles sont plus justes je trouve qu'en plus le cabreau dure un peu plus longtemps donc voilà, ça c'est un excellent produit honnêtement si c'est le type de produit que vous préférez moi c'est vraiment la pâte à sourcils que j'utilise le plus je peux que vous recommander, c'est juste que je l'ai remplacé je ne sais pas du tout si c'est un masque qui est encore vendu j'avais dû avoir ça dans une box c'est de la marque Espa Overnight Hydration Therapy c'était un masque hydratant qui était pas mal, il faut avouer j'aimais plutôt bien la texture c'était une texture qui était assez fondante honnêtement très bon masque alors après Espa c'est pas donné, c'est pas forcément super facile d'accès il me semble que c'est plutôt une marque accès institut j'ai d'autres marques que j'aime tout autant, qui sont plus abordables et qui ont peut-être un effet un peu plus probant mais voilà, c'est quand même un bon masque je tenais à vous le dire, il fait le travail ensuite un incontournable ça c'est un produit que j'ai depuis des années que je rachète sans cesse c'est un indispensable de la parapharmacie c'est cette rare eau micellaire que j'aime de chez Bioderma, la Sébium H2O alors vous en avez une classique avec le bouton, le bouchon rose qui est adapté pour les peaux sensibles celui-ci il est pour les peaux mixtes à grasse franchement efficace pour moi c'est la meilleure j'ai beaucoup beaucoup entendu parler de celle d'Aderma peut-être qu'il y en a parmi vous qui l'ont je préfère mille fois la Bioderma, la Aderma alors que j'adore Aderma je la trouve plus efficace sur ma peau elle dévaquille mieux donc ça bien évidemment que c'est un produit que j'adore et que je rachèterai j'en ai peut-être encore certaines instances que j'avais dû l'acheter en duo produit que je rachète assez régulièrement et là si je ne l'ai pas c'est que j'ai d'autres produits en cours mais je le rachèterai incessamment sous peu puisqu'on est dans la parapharmacie je vais terminer avec cette gamme là que j'avais acheté la B3 de chez SVR j'avais acheté l'essence Hydra je l'avais vu dans énormément de favoris et on a l'ampoule Hydra 5% de vitamine B3 plus 3 acides hyaluroniques je mange des d'autres chouchous de para que je préfère typiquement celui d'SVR j'en préfère un de chez Uriage peut-être aussi que je pourrais vous parler de ça des équivalences c'était pas une mauvaise gamme mais honnêtement j'ai pas senti que ma peau était beaucoup plus réhydratée et je vous dis au niveau des textures et des effets que ce soit aussi bien lotion que le sérum j'ai d'autres alternatives que je préfère mais j'excuse pas avance j'ai du coiffure c'est du grand n'importe quoi ça va pas du tout mais comme je les lave ce soir écoutez je me suis dit je vais pas utiliser les appareils chauffants les dames vous connaissez donc on va continuer avec bah tiens encore de la para on a du Filorga donc j'avais ce sérum huile anti-âge ultime le Oil Absolute ça je sais plus on a dû me l'offrir je l'ai pas acheté ça on me l'a offert je pense écoutez je crois que c'est vraiment une huile qui est pas donnée donnée et il me semble qu'elle a été discontinue je vais pas dire de bêtises ou reformulée ou quoi ou qu'est-ce vraiment c'est pas une huile donnée c'est une bonne huile c'est une bonne huile ma peau l'a vraiment bien aimée et en plus elle a duré longtemps et compte tenu du prix et des effets j'ai pas senti une différence majeure sur la texture de ma peau j'ai pas senti une nutrition particulière donc voilà j'ai envie de vous dire tant mieux pour mon portefeuille parce que vraiment il me semble qu'elle elle est entre 70 et 100 euros ou quelque chose comme ça en revanche produit que j'aime beaucoup de chez Filorga c'est le Optime Eyes le contour des yeux Cernes Poche Rides j'ai bien aimé ce contour des yeux qui pareil je trouve que les produits Filorga honnêtement je mets beaucoup de temps à les terminer pareil en ce moment j'ai une crème niveau longévité ils sont assez performants donc le Optime Eyes honnêtement c'est un bon contour des yeux je trouvais que j'avais le contour des yeux bien hydraté est-ce que j'ai constaté un effet un peu décongestionnant non je ne peux pas vous mentir j'ai un autre produit de chez Filorga en revanche qui fonctionne incroyablement bien pour le côté décongestionnant que je mets au frigo et je crois que c'est un contour des yeux de la même gamme mais en stick gélifié il est génial mais voilà bon contour des yeux vraiment après ça ne fait pas partie de mes favoris de l'amour de tous les temps il y en a d'autres que je préfère donc pareil je ne rachèterai pas un peu de fail mais j'ai tellement de produits qu'il faut vraiment que j'ai un gros coup de coeur pour le racheter crème raffermissante tonifiante rêve de thé à l'extrait de thé vert de chez Nuxe ce que j'aime beaucoup c'est pas l'odeur c'est vraiment une odeur de thé vert comme le nom l'indique si vous aimez les odeurs très fraîches très vertes ça va être vraiment un bonheur pour votre nez ça sent très bon c'est pas la question mais moi je préfère les odeurs je vous l'ai déjà dit un petit peu plus enveloppantes un peu plus riches un peu plus gourmandes ce qui n'est pas le cas en revanche j'adore la texture des crèmes Nuxe pour le corps je les trouve très fondantes je trouve qu'elles pénètrent rapidement donc très bonne crème après voilà l'odeur je vous dis c'est pas ma préférée je préfère la gamme rêve de miel donc non alors là je vais vous montrer une relique je suis même pas sûre que ça existe encore je pense que c'est un produit qui a totalement été discontiné et je ne suis pas peu fière d'avoir réussi à le terminer croyez moi c'est de chez Lorac je ne sais même pas si vous connaissez cette marque qui a été ultra populaire au début un petit peu des trends make up en 2015-2016 sur Instagram YouTube le Tantalizer Bake It Bronzer qui était énorme je ne sais pas si vous voyez alors déjà le packaging horrible c'est vraiment gros c'est un bronzer cuit c'était un très très beau bronzer chose que je détestais c'est le packaging qui prenait beaucoup trop de place en dessous je crois que si vous twistez je ne vais même pas l'ouvrir mais vous aviez un petit pinceau que personne n'utilise vous savez les pinceaux horribles qui ne servent à rien c'est un très très bon bronzer mais voilà typiquement aujourd'hui j'en ai plein d'autres que j'adore et rien que pour la taille du packaging je ne le rachèterai pas mais il était bien autre bronzer que je ne rachèterai pas non plus parce que je ne l'ai pas aimé et pourtant c'est un bronzer que tout le monde adore vraiment il y a très peu de personnes qui ne l'aiment pas c'est le Bye Bye Pore Bronzer de chez It Cosmetics pareil je l'avais acheté il y a un moment il a très mal vieilli vraiment moi je le trouvais trop orangé je ne l'ai pas aimé je ne trouvais pas qu'il diminuait particulièrement l'apparence des pores alors après je ne suis pas la meilleure cliente pour ça il y a plein de produits que j'adore chez It Cosmetics mais clairement le bronzer je ne vous recommande pas il ne casse pas 3 pattes à un canard vraiment rien d'exceptionnel moi je n'aime pas tellement les bronzers trop chauds j'ai plutôt tendance à préférer lorsqu'ils sont un peu froids donc ça non mais je suis très fière de l'avoir terminé je suis particulièrement fière lorsque je termine des produits de maquillage parce que j'ai énormément de produits de maquillage et ça met beaucoup plus de temps à terminer un produit de maquillage qu'un produit soin un produit soin on y arrive quand même relativement facilement maquillage toujours la Voluminous Primer de chez L'Oréal vous connaissez mon amour pour les primers pour les cils je vous l'ai déjà dit je trouve que c'est vraiment quelque chose d'incroyable ça décuple le volume des cils d'ailleurs je suis très contente parce que je vous avais fait une vidéo il y a très longtemps mais vraiment il y a très longtemps peut-être il y a 2-3 ans au départ de ma chaîne sur l'entretien des cils les meilleurs mascaras les trucs et astuces que j'ai à vous partager d'ailleurs qui est toujours à jour sauf que peut-être que je la referai dans le sens où alors déjà il y a d'autres petites techniques que je mets en place pour l'application que je n'avais pas forcément très bien détaillées dans cette vidéo là et surtout j'ai des nouveaux chouchous donc peut-être que je vous referai un update une version 2022 on verra quoi qu'il en soit c'était une bonne primer pour les cils mais ça ne le détrône pas mon amour de tous les temps vous le connaissez je sais que vous êtes beaucoup à avoir craqué petit prix c'est celle de chez Essence il y en a d'autres qui sont plus onéreuses qui sont fabuleuses typiquement celle de Marc Jacob que j'adore que je l'utilise actuellement mais en petit prix je préfère celle de chez Essence mais je l'avais déjà racheté parce que bien évidemment je ne fais jamais les choses à moitié je crois que je l'avais acheté en double donc bon primer mais vous voyez quitte à le remplacer je préfère Essence produit qu'une collègue m'a donné en me disant écoute Alima si tu veux tester teste en tout cas moi je n'ai pas du tout aimé c'est une férue mais vraiment une férue de tout ce qui est aircare regardez-moi le packaging de folie vraiment sublimissime il me semble que vous avez parlé d'un des deux produits dans des flops et alors que ce soit aussi bien le shampoing que le masque les deux sont très mauvais donc au moins ça se rejoint c'est dommage parce que franchement c'est la marque On The Wild Side je vous en avais déjà parlé j'avais reçu à un moment donné une huile démaquillante de leur part je l'avais reçu en plus et je n'avais pas du tout aimé le produit et c'était dommage parce que je trouve que d'un point de vue philosophie, composition et packaging c'est vraiment incroyable et j'ai envie d'aimer cette marque là mais d'un point de vue sensorialité, efficacité c'est pas au rendez-vous alors pourquoi je n'avais pas aimé le shampoing le shampoing je trouve qu'il avait tendance à mêler les cheveux vraiment alors c'est plutôt une bonne chose normalement les agents moussants c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour vous mais pour le coup vos cheveux ne moussaient absolument pas avec ça donc c'est assez perturbant lorsqu'on a l'habitude d'avoir vraiment une bonne mousse qui prend sous la douche et alors je crois que le pire c'était quand même le masque parce que le masque était très 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 liquide mais vraiment très liquide vous en étiez partout donc autant vous dire que d'un point de vue sensorialité moi je m'attendais à quelque chose d'assez onctueux de fondant qui pénétrait rapidement et j'avais l'impression que ça ne faisait strictement rien à mes cheveux donc l'un comme l'autre j'ai détesté et c'est dommage parce que j'adore ce vert vous êtes nombreuses à me demander quelle est la couleur qu'il y a derrière là moi je suis désolée mesdames je peux pas vous dire de quoi il s'agit j'ai acheté cet appartement avec ce mur là c'est très beau très mignon mais très inefficace produit capillaire encore Sacha Juan le Air Repair Professional Air Care et ça c'est un produit que j'ai aimé j'ai plutôt aimé et je m'attendais pas à vraiment l'aimer ce produit là c'est pareil ça faisait très longtemps que je l'avais je suis plutôt contente et satisfaite puisque j'avais beaucoup de produits capillaires et là j'ai quasiment tout terminé en ce moment depuis quelques jours je réutilise ma gamme Shea Monster et j'utilise notamment le masque à base de miel de Manuka un délice un délice l'odeur reste super longtemps dans les cheveux c'est une texture comme je les aime super onctueuse je suis en train de divaguer là on parle de Sacha Juan j'aime beaucoup c'est une marque qui est clean j'aime bien les packagines qui sont assez épurées et de mémoire c'était plutôt un bon produit d'ailleurs je l'utilise en ce moment la miniature en déplacement j'ai envie de plus explorer des marques que j'apprécie davantage comme par exemple Davines donc je le rachèterai pas tout de suite mais c'est pas exclu parce que vraiment je l'avais trouvé plutôt efficace on repasse aux soins je vais pas trouver c'est incroyable c'est le It's a Tree alors je suis désolée parce que les noms il y a plus grand chose mais je crois que c'était une essence à base de AHA et ça j'avais dû l'avoir c'est pas moi qui avais dû le sélectionner j'avais dû l'avoir par le biais du site Stylevana c'était une sélection de produits ça y figurait je vais pas apprécier particulièrement ce produit je préfère typiquement par exemple le liquid gold FAH j'adorais la texture de l'essence mais voilà je l'ai pas trouvé fantastique et en fait moi je fais de la caratose pilaire au niveau des fesses et à l'arrière des cuisses c'est horrible ça c'est le frottement des pantalons et j'utilise ça un peu pour comme un gommage en fait et voilà je l'ai terminé comme ça pareil ça m'a pas laissé un souvenir impérissable c'était pas un mauvais produit mais c'était pas un produit exceptionnel donc bien évidemment je rachèterai pas marque que j'adore et je suis trop contente ils ont sorti un sérum là que je vais absolument tester je ne sais pas si c'est une crème qui existe encore de chez Rennes c'est la Youth Vitality Day Cream crème anti-âge j'avais dû acheter ça en solde à Nocibé ou un truc comme ça ce que Rennes c'est vraiment une marque que j'aime beaucoup mais alors là autant vous dire que cette crème là voilà ni mauvaise ni bonne quelconque vraiment et compte tenu du prix c'est pas de Rennes non plus non je m'attendais à autre chose que ce soit au niveau de la texture ou c'était une texture qui était sans plus une texture crème c'était pas une crème particulièrement agréable d'un point de vue sensorialité odeur je vous dis la texture c'était pas forcément au rendez-vous l'odeur bon c'est produit Rennes il n'y a pas d'odeur et puis surtout d'un point de vue confort sur la peau voilà bof c'est pas un mauvais produit mais c'est pas un produit que j'avais forcément apprécié en revanche ce rhum que j'adore et d'ailleurs je suis dégoûtée je vais le re-récrire parce qu'en fait je faisais partie de la liste Pierre de Good Molecule qui est une marque que j'adore que vous trouvez sur l'e-shop de Beautylish marque petit prix un peu positionnement The Ordinary je préfère leurs produits à ceux de chez The Ordinary j'aime beaucoup en plus vous avez vous savez la petite lune et le petit soleil pour vous dire quand est-ce que vous l'appliquez vous avez les instructions pour utiliser au mieux les produits et ça c'était le Super Peptide Sérum il était vraiment bien c'était un sérum que je combinais avec un sérum hydratant et vraiment il était pas mal du tout donc je pense que je le rachèterais mais je leur réécrireais pour leur demander pourquoi ils ne m'envoient plus de produits c'est dommage parce que j'aime beaucoup leurs produits donc ça oui 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 je vous le recommande et je le rachèterais c'est vraiment un tout petit prix pareil sérum dont j'ai énormément entendu parler c'est surtout Sonia Seller qui en a énormément parlé sur sa chaîne c'est de chez Green Keratin et c'est le ELMW Hyaluronic Face Serum et c'était le 100ml c'est un bon sérum franchement je ne vais pas vous dire que ça a été un mauvais sérum c'est un bon sérum en plus il dure plutôt longtemps c'est un 100ml mais je ne sais pas pourquoi je m'attendais peut-être à The Produit le miracle qui changerait tout le défroisseur de visage crispé et déshydraté et ça n'a pas été le cas je le rachèterais certainement parce que je vous dis je trouve qu'il y a un bon rapport qualité prix c'est un bon produit mais voilà je m'attendais je pense que je m'attendais à je ne sais pas quoi j'avais un peu trop d'espoir et voilà je le trouvais bien mais pareil je n'ai pas non plus constaté le jour et la nuit lorsque je l'ai utilisé et pourtant je l'utilisais matin et soir mais voilà bon sérum bon rapport qualité prix mais ce n'est pas encore mon précieux vous voyez produit que j'ai détesté pourtant j'aime bien cette marque là le Cover FX Illuminating Setting Spray c'est de ma faute je n'avais pas fait attention mais c'est vraiment pour le coup je crois que c'est Wayne Goss qu'en avait parlé sur sa chaîne il y a longtemps et je l'avais acheté suite à ses recommandations et en fait Illuminating je m'attendais à tout sauf de la paillette et en fait c'est de la micro paillette alors c'est de la paillette très fine mais j'ai détesté ça et en fait pour le coup à la fin je ne le secouais plus pour faire en sorte que les paillettes tombent bien dans le fond voilà par contre ce que je peux dire et ce que j'ai vraiment apprécié c'est le vaporisateur c'était une brune qui était très 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 fine ça c'était appréciable mais pas la version Illuminator donc c'est un non alors là si je vous montre ça et si vous avez suivi cette collaboration et si vous avez suivi surtout cette collaboration vous allez vous dire oh mais ça fait 155 ans que tu as ça dans tes tiroirs oui oui ça faisait 155 ans alors je l'ai ouvert il n'y a pas très longtemps pour vous dire à quel point j'ai trop de trucs alors un bonheur absolu cette enlumineur que ce soit visuel bonheur pour les yeux ou bonheur au niveau du rendu c'était cette sublime collaboration entre Estée Lauder et Victoria Beckham et regardez-moi ça incroyable cette femme Victoria Beckham c'est pour le coup elle porte à merveille son surnom poche elle est d'une élégance c'est incroyable et franchement chapeau qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas elle a réussi à se faire un nom à elle et c'est plus Madame Beckham mais c'est Madame Victoria Beckham je trouve que c'est une femme qui a beaucoup de goût beaucoup d'élégance et ça s'était énormément ressenti dans sa collaboration avec Estée Lauder et ça c'était un enlumineur slash soin c'était le Morning Aura Illuminating Cream et c'était sublime c'était très naturel ça vous ajoutait un glow vraiment sublime si je peux le comparer par exemple en termes de rendu ça ressemble un peu à la Stroop Cream de chez MAC c'est à peu près le même type de produit mais je le trouvais peut-être un peu plus fin après bon ça s'explique Estée Lauder, MAC ça fait partie du même groupe mais sublime produit vraiment sublime produit je l'ai adoré produit aussi que je pensais ne pas plus aimer que ça et honnêtement ça fait un moment que je l'avais eu et c'était une Vinti qui me l'avait offert trop mignonne en plus d'un produit que j'avais acheté à l'époque sur Vinted c'était le liquid blush je pense que c'est un produit que vous avez forcément vu quelque part si vous êtes sur TikTok c'est un produit qui buzz en ce moment c'est un très très beau blush j'en ai racheté un nouveau blush dans ce format là mais pas de la même couleur je l'ai beaucoup aimé honnêtement est-ce que je le rachèterais ? non j'ai beaucoup beaucoup trop de produits comme ça et c'est pas ma couleur favorite même si c'est une excellente couleur la couleur la teinte Orgasme de chez Nars c'est pas ma favorite je préfère les teintes un peu plus neutres mais voilà c'est un excellent excellent blush honnêtement on en entend beaucoup parler et c'est pas pour rien franchement je vous recommande très très beau blush et je suis très fière d'en être venue à bout produit aussi que j'ai beaucoup aimé dont on entend beaucoup moins parler sur les réseaux mais qui est génial c'est le Age Rewind de chez Maybelline et à ce jour pour moi ça fait partie des meilleurs anticiens de petit prix honnêtement j'en ai pas trouvé des plus performants la seule chose que je déteste c'est le packaging franchement si ça pouvait être un packaging tout simple j'avais enlevé la mousse vous voyez vraiment avec un applicateur comme ça un embout mousse ça serait génial voilà le packaging n'est pas fou mais il est vraiment génial et la teinte que j'avais c'est le 20N Neutralizer je sais pas tellement si c'était une teinte que j'avais acheté sur Amazon US ou française mais quoi qu'il en soit c'est un produit que vous trouvez vraiment facilement moi à l'époque je me rappelle qu'il fallait l'acheter sur des sites spécialisés ou le commander via Shipito enfin c'était vraiment quelque chose bref produit que j'ai adoré produit que j'ai déjà racheté et si vous avez vu ma dernière vidéo si vous ne l'avez pas vue je vous la rattacherai je vous en parle c'est cette merveille ce baume le Hangover Pillow Balm de chez Too Faced je trouve qu'on n'en parle pas assez c'est un excellent baume que ce soit au niveau du rendu c'est quelque chose de très efficace je vous indique je vous donnais comme indicateur d'efficacité pour moi le fait que lorsque vous vous réveillez le matin il vous reste une pellicule d'une nutrition d'hydratation sur les lèvres moi c'est un bon indicateur parce que j'ai vraiment des lèvres ce sont des buvards en fait elles avalent tout j'adore l'embout l'odeur c'est une petite odeur un peu vanillé mentholé incroyable et puis c'est une texture qui fond vraiment j'ai un amour pour ce baume là je vous le dis je l'ai déjà racheté ensuite contour des yeux que j'avais dû avoir dans un calendrier de l'avance soit Space NK ou Call Beauty quelque chose comme ça de chez Aurelia Probiotic Skincare et c'était le Revitalize and Brightening Eye Dew produit issu de la Green Beauty un produit comme ça avec un petit roll-on honnêtement il m'a pas laissé pareil de souvenirs incroyables j'aime bien le fait que ce soit un roll-on vous mettez ça au frigo tout de suite ça vous donne un effet fraîcheur des conditions incroyables mais voilà il est bien j'ai rien à redire je vais pas vous recommander un contour des yeux qui coûte ce prix là en ayant comme souvenir ouais il est pas mal non 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 il est pas mal mais pareil c'est pas incroyable au point de mettre cette somme là et enfin dernier produit ça fait clairement partie de mes baumes démaquillants favoris mais je crois qu'il y en a un que je préfère et ça aussi je pense que je vais vous garder le packaging et vous faire une vidéo ceux qui ont renforcé mes favoris parce que c'était vraiment mon baume démaquillant favoris il faut savoir que le baume c'est vraiment la texture que je préfère pour me démaquiller les huiles c'est bien mais je préfère vraiment les baumes c'est quelque chose d'un petit peu plus cocooning je sais pas j'aime le fait que ça se transforme que ça glisse sous les doigts c'est quelque chose que j'apprécie et on a le baume take the day off de chez Clinique Marie si tu passes par là je te fais une petite dédicace elle aussi c'est devenu son baume favori suite à mes recommandations et voilà c'est un excellent excellent baume la seule chose c'est que ça reste du Clinique donc forcément si vous recherchez un côté sensoriel d'un point de vue odeur vous n'allez pas l'avoir mais c'est un excellent excellent baume démaquillant il démaquille tout mais vraiment il démaquille tout super bien il pique pas les yeux il est agréable il a la texture parfaite il fond bien je l'adore c'est vraiment un chouchou d'amour ça et voilà ce qui conclut les empties j'espère que ces vidéos vous font toujours plaisir moi je les regarde toujours avec beaucoup d'attention ce que je vous dis comme je suis une grosse consommatrice idéalement j'aime s'il y a un produit qui m'intéressait j'ai beaucoup de retours qui sont pas forcément super positifs au contraire si un produit a été testé dans la durée et que la personne en question vous dit qu'il est génial qu'elle se sentirait de le racheter et de réinvestir son argent dedans je trouve que c'est un super indicateur et bien écoutez voilà j'espère que ça vous aura plu je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine muah